Et bien salut à tous c'est Kenji et oui je sais vous avez remarqué comme quoi il y a assez peu de vidéos sur la chaîne et c'est simplement parce que bah en fait à cause des études tout simplement j'ai pas trop le temps de m'occuper des vidéos et donc là j'ai trouvé le temps de faire une vidéo sur Butterfleet Kofi Armada oh la musique en plus qui correspond bien là ce que je suis en train de dire c'est génial donc déjà je remercie gamesplanet de cette remise en 4 pour me permettre de tester ce jeu pour vous et actuellement le jeu est en bêta et n'est pas encore sorti donc bien entendu s'il y a des choses qui sont dans le jeu qui je pense qu'il y aura des trucs dans le jeu qui sont améliorés j'espère ça j'ai pas pour eux et voilà donc on voit ce qui va se passer donc pour l'instant on peut voir on peut jouer à la campagne apparemment donc on peut jouer une campagne on a le multijoueur par exemple où on peut jouer donc ah oui j'ai pas expliqué ce que c'était Battlefleet oh la la le fou oh le fou alors Battlefleet Kofi Armada qu'est ce que c'est c'est très simple ça se ça se place dans l'univers de Warhammer 40.000 donc avec les Space Marines le chaos les orcs les Eldars donc en plus je crois que c'est même les quatre races c'est ça donc l'Empire Navy le chaos les pirates orcs et les corsaires Eldars donc là on est les quatre races avec leur avantage et leur faiblesse et donc bon pour l'instant apparemment il n'y a que ces deux races qui sont disponibles et bon ça va suffire pour ce qu'on veut faire pour l'instant et donc ce jeu qu'est ce que c'est c'est très simple c'est un jeu de stratégie et oui de stratégie encore une fois mais que voulez vous que j'aime ça qui se passe donc dans l'espace et qui est un élément que j'ai remarqué qui était assez peu exploité dans les jeux Warhammer de la licence Warhammer 40k donc c'est intéressant de voir ce qu'il en coûte alors j'ai pu faire deux petites games pour voir gros ce merdo là quoi ça ressemblait mais c'est pas dégueu honnêtement c'est vraiment pas dégueu ça pourrait bien pire honnêtement et le visuel des vaisseaux est plutôt cool et bon je vais vous montrer ça assez vite on va commencer par un skirmish avec une action immédiate simplement et on va choisir soit les Space Marines donc l'Imperial Navy pardon et soit le KO donc d'un côté donc l'Imperial Navy à quoi donc le puissant canon Nova je sais pas ce que c'est je pense que c'est un truc assez puissant j'imagine une armure assez puissante donc assez résistante donc en fait parce que les Navy donc les Impériaux peuvent épuronner les épuronner rentrer donc si vous préférez dans les navires et ennemis leur rentrer dedans et leur faire infliger des dégâts beaucoup de vaisseaux peuvent utiliser les torpilles alors j'ai regardé il n'y avait que deux donc après c'est peut-être que parce que c'était la bêta c'était pour ça mais ils ne sont pas efficaces à longue portée et leurs vaisseaux sont lents alors qu'à côté on a le KO qui a les vaisseaux de longue portée qui sont rapides qui a beaucoup de baies de lancement par contre il fait peu de dégâts avec ses macro canon il n'a pas de beaucoup de torpilles et pas beaucoup d'armure donc les descriptions donc l'épée navire impérial et l'un des forces armées employées par l'impérium donc l'impérium vous avez compris l'impérium oh dieu le space marine ça c'est beau j'adore ce univers putain il faut vraiment que je m'y remette là dedans il faut que je revoye bref donc la marine je crois quoi ouais je crois que c'est la marine impériale c'est comme ça qu'on pourrait traduire en français la marine impériale est responsable de la flotte des flottes de vaisseaux de guerre qui se baladent entre les planètes et les étoiles de l'impérium ainsi qu'à engager les menaces qui viennent à la fois d'intérieur et l'extérieur des de la bordure enfin de la bordure c'est quoi ce serait des frontières de l'impérium et à côté ça on a le KO avec les flottes du KO qui sont principalement faites de vaisseaux qui ont été qui ont été composés de traîtres par delà le millénaire donc faut pas parce qu'en fait il y a une guerre civile en fait une guerre dieu dans l'impérium et une guerre civile entre l'empire et enfin l'empire classique avec les space mines et une nouvelle force qui est arrivée donc le KO donc en fait voilà donc le KO ce sont des anciens space mines bon ce que j'ai pu comprendre hein s'il y a des experts s'il y a des fanatiques de warhammer lâchez vous des commentaires et en attendant donc euh euh qu'est ce que je disais donc ainsi la flotte du KO peut ressembler à une parodie une parodie d'année de l'histoire de la marine impériale mais euh tata nombreux sont les vaisseaux qui ont depuis quitté le service et qui ont été rarement vus en dehors de l'oeil de la terreur euh l'oeil de la terreur je crois que c'est une zone mais qui est assez peu fréquentable mais bon alors donc j'écris un personnage donc ce qu'on va faire c'est que dites dans les commentaires comment vous voulez qu'on appelle notre amiral et surtout aussi donc là j'ai créé un amiral de bétain pour euh pour pouvoir pour le test bien entendu mais si vous avez des noms un nom d'amiral lâchez vous et aussi et ça c'est intéressant dans les vous pouvez nommer les vaisseaux donc si vous avez des idées de noms de vaisseaux mais lâchez vous dites le donc euh dites des noms n'importe quoi donc là donc qu'est ce qu'on va utiliser comme vaisseau donc là on voit qu'on a pour l'instant donc parce que c'est une bétain encore une fois que deux classes on a les croiseurs légers et les croiseurs d'escorte mais bien entendu on peut avoir des croiseurs beaucoup plus gros et même des des cures enfin des vaisseaux immenses tout simplement ce que j'ai pu comprendre ce que j'ai pu comprendre euh je glisserai je pense un ou deux screenshots pour que vous pouvez voir de quoi ils la retournent donc là on a ce vaisseau donc il est plutôt cool je sais pas qu'est ce qu'on pourra voir avec ça donc là on a des skills donc alors qu'est ce qu'on a déjà on va commencer par le début on a plusieurs classes de vaisseaux donc là on a un vaisseau que j'ai utilisé et que j'ai perdu au combat ouais donc voilà ça arrive après c'était ma première partie la seconde partie était plus euh j'ai mieux réussi à la seconde partie parce qu'on l'avait gagné avec le chaos mais là avec l'imperium j'ai envie de gagner au moins une fois avec l'imperium je vais voir ce que ça donne alors justement les détails la bande son est cool je trouve que la bande son est cool les détails sont sympas quand même je trouve je sais pas si vous en pensez alors euh les vaisseaux qu'est ce qu'on va avoir donc là on voit qu'il y a une résistance de j'entends regarder alors là on a les stats qui sont juste là donc c'est en anglais mais bon là on a l'intégrité donc là c'est les PV le point de vie ça c'est le bouclier la vitesse la vitesse de rotation la détection parce que oui parce que les vaisseaux de base vous ne les voyez pas ce sont en fait des écoradars et vous devez vous rapprocher euh trouvalo je sais pas qu'est ce que ça pourrait être est-ce qu'on peut aborder les vaisseaux ennemis ce serait génial de voir ça euh 9 tourelles et en armure on a 75 50 50 donc euh F donc c'est frontal S c'est side donc c'est le côté et B c'est euh behind donc c'est l'arrière voilà ou alors ça pourrait être bottom ça m'étonnerait parce que bottom ce serait ça mais ça m'étonnerait que ce soit ça euh qu'est ce qu'on peut avoir comme armes donc là on a quoi oh il a l'air cool ce truc là en fait donc là on a des canons c'est quoi qu'est ce que c'est ça ? oh d'accord donc ça ce sont des euh des des bord donc ça ce sont des euh des batteries débordées d'accord génial au dessus donc on a des tourelles ok qu'est ce qu'on va pouvoir faire euh je vais prendre ça tiens voilà je vais prendre ça voilà donc j'ai acheté une compétence qui permet en fait de euh désactiver le euh ouais désactiver c'est une bombe IUM en fait sans plan c'est une bombe IUM euh euh est-ce que je vais prendre deux vaisseaux lourds ou un vaisseau lourd et des petits vaisseaux d'escorte on va faire ça on va prendre un vaisseau lourd et des petits vaisseaux d'escorte ce que je crois c'est que pour l'instant il y a pas beaucoup de variété il y a que deux classes de croiseurs légers et trois classes de vaisseaux d'escorte je suis curieux de voir qu'est ce qu'il va en avoir dans le jeu final plutôt cool euh donc lui je me suis déjà fait avoir une fois attendez mais plus rapide et plus rapide et plus maniable cependant celui-là m'a de plus intéressant on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne par contre c'est dommage qu'on puisse pas changer la couleur de la flotte je suis pas ultra fan du blanc je suis pas fan du blanc mais après bon il faudrait que je voie il faudrait que je voie des euh euh quelles étaient les couleurs qui étaient principalement utilisées pour les euh les flottes alors vous voyez qu'on a plusieurs vaisseaux donc on a soit un battleship donc un voilà c'est les cuirassés donc les battlecreasers les croiseurs de combat les croiseurs les croiseurs légers donc c'est ce qu'on va avoir en grand maximum et les vaisseaux d'escorte donc je vais peut-être utiliser celui-là qu'est-ce qu'il y a d'autre ? hum 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 bien bien ça va d'être bon comme qui euh comme machin elle va se battre contre le chaos ok est-ce qu'on peut on peut pas changer ? on peut rien changer apparemment pour l'instant euh est-ce qu'on peut attaquer ? qu'est-ce qu'on peut changer ? je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait après sélection de son vaisseau je sais pas si on peut changer de mode de jeu ou autre euh j'ai pas vu pour l'instant pour l'instant je vois pas non ça serait par contre je trouve que trois vaisseaux c'est pas beaucoup hein ça serait quand même intéressant de voir j'ai quand même réussi à faire une partie en fait où je prenais le si je prenais le le croiseur d'escorte le plus petit je vais pouvoir voir euh cinq vaisseaux en comptant le gros vaisseau et euh mais je trouve que c'est c'est quand même peu en fait c'est quand même peu c'est quand même bien d'avoir bah en fait plus de vaisseaux tout simplement plus de vaisseaux en bataille on s'entend bien parce que bon ça fait un peu petit en fait c'est ça le problème ça fait vraiment petit mais quand même enfin petit haha ils ont quand même belle gueule hein franchement je crois que je pourrais pas je pourrais passer un bon moment à regarder les détails en plus on est bien là après bon c'est c'est pas ultra c'est c'est pas magnifique enfin c'est pas le jeu de l'année en fait question graphique mais ça s'en fout un peu quoi c'est on est pas là pour ça en plus c'est plus connaître visuellement pour un jeu de stratégie c'est plus connaître alors pour les curieux le jeu tourne sur Unreal Engine 4 oh on peut faire le son donc le jeu tourne sur Unreal Engine 4 et c'est vrai que c'est assez rare de voir des jeux stratégiques sur ce moteur c'est intéressant c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné donc là je dis attaquer automatiquement donc là on va pas s'inviter là j'aurais dit d'utiliser le canon fronto donc là le canon qui est à l'avant ici et j'ai dit de tirer à enfin à longue portée tout simplement range 6 ok donc de toute façon grand maximum ils ont que 6 de portée donc là on a 3 contacts au radar d'accord oh ils vont nous encercler c'est pas bon il va falloir éviter cette zone d'astéroïdes parce que j'ai déjà perdu 2 vaisseaux à cause de ça je sais pas qu'est ce que c'est ça je crois que là on peut se cacher avec ça j'ai quand même envie de voir ce que ça donne là on peut faire des warp jumps donc c'est un peu l'équivalent du c'est un peu l'équivalent du c'est un peu l'équivalent quand on se fait ça du saut d'hyper espace du Oui admiral en silence je sais pas j'ai jamais utilisé ça donc pour l'instant je découvre un peu aussi donc le saut warp en fait c'est l'équivalent gros sommeur d'eau de l'hyper espace de star wars on va attaquer celui qui est isolé et on attaquera les autres après j'ai juste peur faut qu'il nous voit nice peut être si c'est faire avancer je crois ou ou ça c'était violent je sais pas ce qui se passait ou ah le jeu qu'il 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 s'passenait pourquoi je lui fait ça tes ordres pour l'appareil donc là je lui demande à ce vaisseau d'attaquer celui la qui est isolé j'ai l'eau prête oui admiral oh c'est votre commande L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée J'attends des ordres Oui admiral L'arrivée de l'arrivée L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée maintenant Ils ont de la gueule ? Non mais ils sont du chaos quand même J'adore Je trouve qu'ils ont de la gueule Moi j'aime bien Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée On a une capacité spéciale et Apparemment c'est une feuillure Oui admiral C'est votre commande Ouh c'est joli ils ont fait des structures Joli Engaging Tes ordres Ouah, 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 ce soit ce quoi là ce soit ce quoi Agir Je sais pas si c'est un bug ou si c'est Nous sommes l'armée impérielle Parce qu'à chaque fois je vois ce problème A votre commande Il faudra que je vois sur les forums enfin Il faudra que je vois sur internet si quelqu'un a dit ce problème Je trouve que c'est quand même bizarre ça Nice Oh nice C'est sympa Ah il s'en fuit Il a dû s'enfuir ou j'ai tué ? Il a dû s'enfuir je pense Moi c'est plutôt cool Après j'ai pu tester Le gameplay de Chaos est assez proche Si vous avez des idées de noms Pour les vaisseaux Si vous avez des idées de noms Et en attendant bah encore une fois Merci à Gamesplanet Merci à Gamesplanet pour avoir repassé la clé Pour que je puisse tester le jeu Alors là pour l'instant c'est que la bêta Je vois si je vais faire La campagne maintenant Ou si j'attends la sortie du jeu Pour voir ce que ça donne Je vois ce que ça donne Pour la campagne si je la fais maintenant Ou si je la fais à la sortie du jeu Pour en fait attendre que Qu'ils aient corrigé tous les trucs Qu'on ait toutes les races Enfin absolument tout De débloquer Donc à voir En attendant bah Je sais pas Est-ce que je vais faire Je pense faire du multijoueur Je pense faire du multijoueur Attendez y'a quoi ? Je vais faire du multijoueur Pour la prochaine fois je pense Et pour l'instant c'est un jeu Que je trouve vraiment intéressant Et bon pour l'instant Attendez la sortie du jeu Attendez la sortie définitive du jeu Pour voir ce qu'il en coûte Attendez de voir Les corrections qu'ils vont apporter A la fin de la bêta Et euh Si le jeu est vraiment bon Bah allez-y hein Et beaucoup Si vous êtes intéressés aussi Par l'univers Si vous êtes intéressés par le gameplay Allez-y bien entendu Et sinon bah Comme dit attendez Encore une fois merci Gamesplanet Et merci à vous d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout J'espère que vous aurez plu N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Un commentaire Si ce n'est pas déjà fait Pour ne pas arrêter d'autres vidéos Aujourd'hui Bye bye Aïe Ha Ca y est j'ai crevé J'ai perdu ma voix Ha 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 Puisce l'empereur Dieu me protéger Ha ha Non Et euh Ou Et